Générique ... Emmanuel et Brigitte Macron, bien que gardant leur douleur secrète, viennent d'apprendre le décès d'un de leurs amis les plus proches. Ce dernier, cher au couple présidentiel, est décédé à l'âge de 68 ans après une longue lutte contre la maladie. Alors qu'Emmanuel et Brigitte Macron profitent de vacances en famille au fort de Brégançon, ils ont reçu une triste nouvelle. Le dimanche 4 août, le couple présidentiel a appris le décès d'un de leurs amis proches. Résident au Touquet, il s'agit de Grégoire Campion, président de l'association Le Touquet en fait, qui est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Cet homme, ami de Brigitte Macron depuis plus de 40 ans, était également un soutien précieux pour le président. Les familles de la Première Dame et de Grégoire Campion entretenaient à des liens étroits, leur cabine de plage étant même voisine. Dans la ville où le couple présidentiel a ses habitudes, la perte de Grégoire Campion est vivement ressentie par tous. L'homme largement connu et respecté au Touquet était profondément engagé dans la communauté locale. En tant que président de l'association Le Touquet en fait, il avait orchestré de nombreux événements marquants pour la ville. Grégoire Campion était un soutien précieux pour le chef de l'État. En effet, Emmanuel Macron avait pris l'habitude de lui offrir un baiser sur le crâne à chaque occasion électorale lorsqu'il se rendait au Touquet pour voter. Leur relation semblait particulièrement étroite et le président appréciait vivement les échanges qu'il avait avec lui. Le 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron et Grégoire Campion se sont rencontrés une fois de plus. Cependant, à cette occasion, Grégoire Campion apparaissait notablement affaibli, se trouvant dans un fauteuil roulant. Malheureusement, son état de santé ne s'est pas amélioré par la suite. Après le décès de Grégoire Campion, Emmanuel et Brigitte Macron ont pris soin de contacter la veuve de leur amie pour lui présenter leurs sincères condoléances. La présence du couple présidentiel aux obsèques n'a pas encore été confirmée et aucune information n'a été communiquée à ce sujet. Musique 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 Musique